Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT CRPE session 2017, groupement 2 Première partie, les figures données ne sont pas à l'échelle La figure ci-dessous modélise un jardin dont l'aménagement doit être repensé Le trapèze ABCD est tel que les droites AB et DC sont parallèles Les droites AD et DC sont perpendiculaires AB est égale à 50 m, AD est égale à 30 m et DC est égale à 70 m E est le point du segment DC tel que ABED est un rectum Partie C, étude d'un agrandissement du potager Après réflexion, le propriétaire décide d'agrandir son potager Sur le plan de son jardin, il place un point M sur le côté AB Et trace la droite parallèle à AD, passant par M Elle coupe le segment DC en un point G Le potager est maintenant représenté par le trapèze MBCG Et l'espace de plantation florale par le demi-disque de diamètre AM On pose AM est égale à X, où X est exprimé en mètres Question 1A Donnez un encadrement des valeurs de X possibles Question 1B Démontrez que l'air du trapèze MBCG est égale à 1800-30X Question 2 Le propriétaire utilise un tableur pour effectuer des calculs d'air des différentes parties du jardin en fonction de la distance AM Question 2A Une formule a été saisie dans la cellule B2 de la feuille de calcul et recopie ensuite vers la droite pour compléter la plage de cellules entre C2 et G2 Quelle peut être cette formule ? Question 2B Parmi les quatre propositions suivantes Quelle est la formule qui a pu être saisie dans la cellule B3 de la feuille de calcul et recopiée ensuite vers la droite pour compléter la plage de cellules entre C3 et G3 ? Question 3 Le propriétaire utilise un logiciel pour construire les représentations graphiques des trois fonctions donnant l'air de chacune des parties du jardin en fonction de la distance AM Il obtient le graphique donné ci-dessous Question 3A Indiquez sans justifier à quelle partie du jardin correspond chacune des courbes C1, C2 et C3 Question 3B Les courbes C2 et C3 se coupent en un point dont l'abscisse est environ 38 A quoi cela correspond-il pour le jardin ? Question 3C Par lecture graphique, déterminez une valeur approchée des aires respectives de l'espace de plantation florale et de la partie engazonnée lorsque l'air du potager vaut 400 m² Question 4 Par le calcul, déterminez les aires respectives de l'espace de plantation florale et de la partie engazonnée lorsque l'air du potager vaut 750 m² Arrondir ces aires au m² ? Première partie, section C, étude d'un agrandissement du potager On va placer un point M sur AB Et donc ici nous avons un trapèze M, B, C, G Et bien entendu le demi-cercle maintenant est de diamètre AM AM est égal à X Ici AM égale à X AB est égal à 50 DC est égal à 70 GC on va calculer après Et ici c'est 30 Donc ici on est AB est égal à 50 Donc ici AB est égal à 50 M appartient au segment Donc ici AB Donc X Compris entre 0 et 50 On peut poser BM BM est égal à 50 Moins X mètres Démontrer Démontrer que l'air du trapèze M, B, C, G Est égal à 1800 Moins 30 X Donc ici L'air du trapèze Donc ici R de M, B, C, G M, B, C, G Donc Grande base plus petite base Fois hauteur divisé par 2 Grande base plus petite base Fois hauteur divisé par 2 Donc ici On va noter H Donc ici H On peut noter H Donc le projeté orthogonal De B sur GC Alors pour avoir l'air du trapèze aussi On peut faire B, H, C Et M, B, H, G Donc l'air de B, H, C Plus M, B, G, H M, B, H, G Donc ici L'air de M, B, C, G On va utiliser la forme du Trapèze Donc ça va être M, B, plus G, C M, B, plus G, C M, B, plus G, C Donc G, C, C, G Alors G, C C, G, H, plus H, C Donc G, H, C, M, B M, B, plus H, C Et bien H, C, C Donc on avait dit C'était 20 Comme pour la précédente Donc on va mettre Donc comme pour la précédente section Ici M, B Ça va être 50, moins X Plus 20 Donc ici 30 70 Moins X Donc ici M, B, plus G, C Fois M, G Sur 2 Donc ici M, B 50, moins X 50, moins X Plus 70, moins X Fois M, G Qui est égal à 30 Sur 2 Donc ici 120, moins 2X 120, moins 2X Fois 30 Divisé par 2 Donc ici On peut factoriser par 2 60, moins X 60, 60, moins X Fois 30 Donc ici 60, fois 30 1800 1800, moins 30 Fois X Donc moins 30 fois X Donc moins X Donc moins X Fois 30 Moins 30X Et c'est bien La valeur qu'il fallait trouver Alors question 2 Propriétaire utilise un tableur Donc A Quelle est la formule Sur B2 Donc B2R Du potager Donc ici B2 Il faudra mettre Donc ici 1800 Moins 30 Fois B1 Pour avoir L'air du potager Donc ça c'est 2A Et 2B Parmi les 4 propositions suivantes Quelle est la formule Qui a pu être saisie Ici Donc ici L'air Donc ça c'est 2B On va le mettre ici Donc Donc AM C'est le diamètre Du demi-disque Donc l'air du demi-disque C'est Pi Fois rayon Mais rayon c'est D Sur 2 Donc D sur 2 Le tout au carré Sur 2 Et donc Pi fois D au carré Donc Pi fois D au carré Sur 4 Sur 2 Donc ici Sur 8 Donc ici Que faut-il mettre Dans la cellule B3 Donc on prend La distance AM On la multiplie par elle-même On la multiplie par Pi Et on divise par 8 Donc La réponse ici C'est bien Celle-ci Pi fois B1 Fois B1 Sur 8 Alors Ici Indiquer sans justifier A quelle partie du plan Correspond chacune des courbes C1, C2, C3 Alors C1 1800 Moins 30 C'est une droite Donc ça va être C1 1 C1 Ici C1 Représente L'air du potager Ensuite C2 Donc C2 Alors on peut regarder Sur le tableur En 20 La plantation florale C'est 157 En 20 157 Donc On est ici Donc C2 C2 Se représente C2 représente L'air Des plantations L'air Des plantations Et C3 Et C3 Représente L'air Du gazon Alors Se coupe Donc C2 C3 Se coupe En un point Dont l'alcisse Est environ 38 Donc ici 38 Et Voilà Alors ça représente Quoi ? Et bien Cela représente A quoi ça correspond Pour le jardin Quand X Quand AM Est égal à 38 Mètres L'air Des plantations Est égal Donc est égal A l'air Du gazon Donc c'est à dire Ici Quand Ce terrain là Est partagé Également Équitablement Entre Les plantations Florales Et le gazon Donc ici L'air du gazon Est égal A l'air L'air des plantations Est égal A l'air du gazon Donc ce qui correspond A une air De Ici A peu près 570 Mètres carrés 570 A peu près 70 mètres carrés Alors Par lecture graphique Question C Par lecture graphique Déterminer Les valeurs rapprochées Des aires respectives De L'espace de plantation Florale Et De l'air Du gazon Lorsque l'air du potager Vaut 400 mètres Carré 400 mètres carrés 400 mètres carrés Lorsque l'air du potager 400 mètres carrés 400 mètres carrés Donc c'est ici C'est à peu près X est égal à 46 Hop Donc ici L'air Donc en L'air du potager Vaut 400 mètres carrés Donc L'air Ici L'air Une plantation Est égal à Donc ici 850 850 mètres carrés Et l'air du gazon Ça va être Donc ici 550 450 mètres carrés Donc ici Question A Question B Et question C Alors on sait que l'air du potager Vaut 750 mètres carrés Donc on veut par le calcul Les aires respectives Des espaces de plantation Florale Et de la partie en gazon Donc 1800 Moins 300 Moins 30x Est égal à 750 Donc ça c'est l'équation à résoudre Pour trouver la distance AM Donc ici Moins 30x Est égal à 750 Moins 1800 Ou alors 30x Est égal à 1800 Moins 750 30x Est égal à 1050 Donc x Est égal à 1050 Divisé par 30 Ou encore 1050 Divisé par 30 35 Donc x Est égal à 35 Mètres Alors maintenant L'air Des plantations Plantations Et bien Ça est égal à Pi Fois Diamètre 35 Au carré Sur 8 Ce qui nous donne Pi Fois 35 Au carré Divisé par 8 Ce qui nous donne 481 Mètres carrés Donc à peu près 481 Mètres carrés L'air Du gazon Maintenant Donc ça va être Donc l'air du gazon Vous voyez ici c'est x Fois 30 Donc 30x Alors on a trouvé que x est égal à 35 35 Donc 35 fois 30 Moins l'air du demi disque 35 x 30 Moins l'air du demi disque Moins pi x 35 au carré Sur 8 On va trouver 35 x 30 Moins pi x 35 au carré Sur 8 On va trouver On va trouver 560 Ici 569 Donc ici 569 Mètres carrés Et donc L'air de plantation Est égal à 481 mètres carrés Et l'air du gazon 569 mètres carrés On peut vérifier ça Graphiquement Donc 750 mètres Ici Ici on descend On trouve L'air De plantation Égale à Donc ici 460 Donc ici 480 Oui 480 C'est cohérent Et Gazon 569 Mètres carrés Donc ici 570 Donc c'est bien Cohérent Avec ce qu'on a Trouvé